Parlons maintenant des négociations dans le secteur public parce que la ministre Sonia Lebel a invité les syndicats à réduire au maximum leurs demandes sans quoi les primes de rétention seront suspendues. Closy, le syndicat parle d'une opération de chantage. Oui, et demande par le fait même au gouvernement d'éviter de faire une telle opération. Bon, je vous rappelle qu'il y a eu une rencontre entre la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, et les représentants syndicaux, notamment ceux du Front commun hier à Montréal. Sonia Lebel leur a demandé d'élaguer au maximum leurs demandes, cinq ou six demandes par table de négociation. Ça n'inclut pas les négociations sur le salaire, on parle plutôt de celles concernant les conditions de travail. La ministre Sonia Lebel s'engage à faire de même pour essayer de dénouer l'impasse et arriver à une entente d'ici Noël. Si les syndicats acceptent cette demande, elle va accepter elle aussi de prolonger les primes de rétention au-delà du 15 octobre. De part et d'autre, on se renvoie la balle, je vous invite à les écouter. Si elles sont essentielles pour les syndicats, bien elles vont faire partie de leur liste et on pourra en parler. Je pourrais donc entendre de leur part que l'argent qui est disponible pour cette négociée, bien ils veulent que je la mette pour l'essentiel dans des primes. Est-ce qu'elles sont toutes essentielles? Est-ce qu'elles sont toutes efficaces? Il faut se permettre d'en parler. On nous met un peu le gomme s'attendre par rapport aux primes. Ces primes-là, en fin de compte, on aurait tout simplement se concentrer sur la négociation et dire que les primes vont être là jusqu'à la fin décembre. La ministre a dit que l'objectif, c'est d'avoir un règlement pour la fin décembre et on a le même objectif. Alors, ce n'est pas clair, Sophie, à ce stade-ci, si les différents syndicats vont acquiescer aux demandes de Sonia Lebel. Quand on parle de primes de rétention, on parle surtout de primes qui sont données aux travailleurs. Ça peut représenter des milliers de dollars pour certains types d'emplois. Par exemple, lorsqu'il est question de corps de travail moins agréable, de corps de travail de nuit. Donc, c'est pour inciter les gens à adopter ces corps de travail, entre autres. Et la question aujourd'hui a rebondi lors de la période de questions. François Legault, qui a été questionné à ce sujet et qui s'est défendu de ne pas offrir assez aux travailleurs du secteur public, on l'écoute. C'est une augmentation de 13 % au total pour les cinq prochaines années, alors que l'inflation est évaluée à 11,5 %. Un point de plus que le 13 %, c'est 600 millions par année. Combien de taxes oranges propose Québec solidaire? Bon, je vous rappelle que les fameuses primes sont maintenues au moins jusqu'au 15 octobre. Et d'ici là, d'ici la mi-octobre, il y a aussi des votes de grève qui se tiennent un peu partout. Donc, la grève n'est pas exclue pour le moment. Merci, Claudie. Je vous en prie.